Salut à tous, une minuscule vidéo sur le dernier scandale en date, lié à la fondation mondiale Firefox. Après les DRM qui ne concernent que Microsoft Windows, vu le support excellent de Flash sur Linux, après le scandale de Pocket que je n'utilise pas, sur lequel je ne me prononcerai pas, maintenant nous avons le scandale des tuiles sponsorisées. Pour les personnes qui s'en souviennent, c'est une fonctionnalité dont on parle depuis 6 mois et que certains webzines découvrent enfin. Je me tairai sur les webzines. Donc, je suis prêt à parier que quand la fonctionnalité des tuiles sponsorisées va arriver, c'est-à-dire à peu près dans 2-3 mois, certains puristes, pour ne pas dire qu'ils ont des problèmes urinaires, vont hurler au fork. Et je vais vous montrer pourquoi ils pourront, une nouvelle fois, fermer leurs grandes clapées. Ou leurs grandes gueules, c'est comme vous voulez. J'utilise quotidiennement des versions compilées maison de Microsoft Firefox. en me basant sur le code du tronc. En clair, le code dit des Nike. J'ai compilé hier le code source et je vais repartir avec l'outil Profile Manager. qui permet de gérer plusieurs profils. Et on va créer un profil vierge. Ce qui permet de tester certaines fonctionnalités. profil vierge où il n'y a aucune extension, que dalle. Et on est parti. Bien sûr, c'est en anglais. Parce que j'utilise la version anglaise du navigateur. Donc là, nous avons, bien, merci, bien sûr. J'utilisez, etc. Blablabla. Je vous prouve que c'est une version compilée hier. Voilà. Et côté option de compilation, ça donne ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une version compilée maison sur ma machine. J'utilise Kayuro et CTK3. J'ai déjà activé les tests et le débogage. En gros, j'ai activé tout le code de débogage qui ne sert exactement à rien. Mais c'est les mêmes options pour le reste que la version officielle disponible sur Netly. Voilà. Donc. Si on ouvre un nouvel onglet avec la version qui intégrera pour la première fois les tuiles sponsorisées. Voilà ce qui va arriver. Bienvenue sur la nouvelle onglet sur Netly. Ce sera sur Firefox, bien sûr. On a un petit panneau qui montre comment on désactive ces putains de tuiles. Nous avons des problèmes de process, mais c'est des énervements. Donc. On continue. On apprend qu'il y a des tuiles suggérées et des tuiles sponsorisées. Voilà. Voilà à quoi ressemble le premier nouvel onglet. On a deux tuiles suggérées et une tuile sponsorisée. Si on va en plein écran, on en a un peu plus. On a huit tuiles. Qu'on peut fermer à volonté. Voilà. Donc. Vous voyez l'ensemble des tuiles. Je les ai fermées. Cependant. On peut désactiver les tuiles sponsorisées et suggérées en un seul clic. Voilà comment. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus de tuiles sponsorisées. Vous voulez la preuve ? Il n'y a que l'historique qui s'affiche. La preuve. J'affiche l'historique. Alors que ces messieurs-dames, les puristes et autres zélotes apprennent un peu à se calmer. Parce que je jure certainement que j'en ai marre de m'énerver pour des pingouins pareils. C'est simple. C'est net. Je prouve que c'est fonctionnel. Complètement. Je relance avec le nouveau profil. Je vais. Alors, messieurs-dames, les puristes. Maintenant, vous pouvez vous tailler en pointe vos beaux principes et vous les enfoncez quelque part où vous voulez. Parce qu'il y en a marre de vos bêtises. Vous voulez faire un fork ? Mais très bien, faites-le votre putain d'un fork. Mais vous peignez pas après qu'il n'y aura plus que du chromium à utiliser. Bonne journée, messieurs-dames. Bonne journée.